La Minute des Chroniques de l'Angoutan Aujourd'hui on parle de la série de manga Gunm de Yukito Kishiro Le futur, longtemps après un événement cataclysmique. Au-dessous de la cité aérienne et idéale de Zalem, les restes de l'humanité grouillent dans la décharge, dans un monde sombre et violent. Ido, médecin cybernéticien, trouve les restes d'une jeune femme cyborg démembrée dans une pile de déchets. Son cerveau, seul reste de son humanité étant encore vivant, Ido va patiemment lui redonner un corps et l'adopter. Il la baptise Gali. Sortant de son coma, Gali est amnésique, mais va rapidement se rendre compte qu'avant de perdre la mémoire, elle a été récipiendaire d'un art redoutable, le Panzerkunst, technique de combat développée par les guerriers cyborgs de Mars. Petite note, il ne faudrait pas confondre cyborg et robot. Un cyborg possède des parties du corps cybernétique, mais reste un être vivant. C'est justement un des thèmes principaux de cette série en neuf tomes, la relation entre le corps et l'esprit, la recherche de l'humanité dans un monde de métal. C'est une bande dessinée bourrie d'action et de violence, mais aussi emprunt de poésie et surtout de philosophie. Tous ces personnages principaux sont extrêmement bien écrits, du jeune premier au savant fou, en passant par le psychopathe protéiforme. Ça vend tout une histoire de lutte. Pour la survie, pour la justice ou pour la gloire. Toujours en quête d'identité, Gali se définit par le combat incessant, même si elle a soif de paix et d'humanité. Les chroniques de l'Or en goûtant sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous a été proposée par Jérémie. « Jérémie » « Jérémie » « Jérémie » Sous-titrage ST' 501